Pour votre sécurité à tous, un couvre-feu de code rouge est actuellement mis en vigueur. Toute personne non autorisée sera susceptible d'être interpellée. Pour votre sécurité à tous, un couvre-feu de code rouge est actuellement mis en vigueur. Toute personne non autorisée sera susceptible d'être interpellée. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues. Notre histoire commence, comme souvent, les histoires de ce genre, avec un jeune politicien plein d'avenir. Il est plus qu'obstiné de nature et n'a aucun respect pour le processus politique. Plus il acquiert de pouvoir, plus son fanatisme s'affiche. Finalement, son parti initie un projet spécial, au nom de la Sécurité nationale. Ce projet, au début, passe pour être de la recherche en armes biologiques et se poursuit sans aucune limitation de budget. Alors que son but véritable est le pouvoir. Imaginez un virus, le plus terrifiant qui puisse exister. Et ensuite, imaginez que vous, et vous seuls, ayez le remède. Si votre but ultime est le pouvoir, comment utiliser au mieux une telle arme ? C'est ici que, dans notre histoire, le loup sort du poids. C'est un homme, apparemment sans conscience, pour qui la fin justifie toujours les moyens. Et c'est lui qui suggère que leur cible ne devrait pas être un ennemi du pays, mais plutôt le pays lui-même. Pour maximiser l'effet de l'attaque, trois cibles sont choisies. Une école, une station de métro et un centre d'épuration. Plusieurs centaines de morts dès les premières semaines. Les autorités font tout pour indiquer l'expansion meurtrière du virus. A déclencher une vague de destruction dans les stations de métro. Alimenté par les médias, la peur et la panique se répandent rapidement. Déchirant et divisant le pays, jusqu'à ce qu'enfin le but véritable devienne évident. Avant les crises de Sainte-Marie, personne n'aurait pu prédire le résultat des élections de cette année-là. Personne. Et ensuite, peu après les élections, voilà qu'à finir un miracle. Certains crurent à une intervention divine. Mais c'était l'oeuvre d'une compagnie pharmaceutique contrôlée par certains membres du parti qui devinrent tous scandaleusement riches. Un an après, plusieurs extrémistes ont droit à un procès, sont condamnés et exécutés. Pendant qu'un mémorial est élevé pour canoniser leurs victimes. Mais le résultat final, le vrai génie de ce plan, était la peur. La peur devint l'instrument suprême de ce gouvernement et le moyen pour notre jeune politicien de se faire nommer pour tenir le poste nouvellement créé de haut chancelier. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Oh, merde. Oh, merde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501